... Vous nous présentez ce soir un champion plutôt controversé. Il s'agit de Frédéric Morel, sacré champion du Lyonnais ce week-end à Saint-Julien sur Ressus. Ce champion dérange, vous allez comprendre pourquoi, le reportage de Julien Vallette. Ma victoire ne fait pas plaisir à tout le monde, mais moi je sais d'où je viens et elle me fait très plaisir. Frédéric Morel, conscient que sa victoire au championnat du Lyonnais de cyclocross dérange. Ce titre sème la discorde dans le milieu cycliste. Le champion avait été incarcéré en 1999 suite à son implication dans une vaste affaire de trafic de produits dopants dans le cyclisme amateur. Il avait été également contrôlé positif lors d'un test antidopage au cours de la même période. Des actes qu'il a payés sur la ligne d'arrivée puisqu'il a été pris à partie et insulté par un spectateur. Je crois que c'est bien d'analyser, c'est l'ancien championnat régional. Qualification réussie pour Aravan Rezaï de la Sule, Laura Martelli de Corse et Mandy Dufour de Provence dans cette phase inter-régionale de la Coupe de France de tennis fille. Les trois jeunes joueuses de 15 ans se sont imposées en 2-7 face à des adversaires peu résistantes. Elles font désormais partie des 12 joueuses qualifiées ce dimanche dans toute la France. Victoire régionale en poche, elles doivent poursuivre leur entraînement physique et moral. La prochaine étape, c'est la finale de la Coupe de France en janvier prochain à Nantes. Bonjour, vous êtes animateur au 93 CJMF. Vous avez 35 ans de carrière aujourd'hui. Oui, oui. On ne dirait pas. Non, non, je n'ai pas dit ça du tout. Non, non, je sais. Vous ne vous pensez que j'avais à peine 10-12 ans de carrière. Vous ne vous débutez. Vous n'êtes plus vraiment à présenter, c'est ce que je disais. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'animateur que je reçois, mais plutôt l'homme investisseur. Vous avez plusieurs projets d'investissement dans le quartier Saint-Roch et notamment dans le maille centre-ville. Nous, on n'est pas dans le maille. On est à l'extérieur du maille. D'accord. Est-ce que vous pouvez alors me décrire en deux mots vos projets, en deux mots ? En deux mots, on a quelques projets rue Saint-Joseph dans Saint-Roch. On a des projets, on a des choses qui sont en marche dans Saint-Sauveur également. On a un hôtel là-bas qui s'appelle l'Hôtel du Nord, qui est l'ancien hôtel Bayargeon, en face du magasin Natulé. D'accord. Dans Saint-Roch, si on se rapproche du maille, on a l'édifice Fedsani, qui est un édifice qui est situé exactement en face de la bibliothèque Gabriel Roy. On a un autre édifice qu'on est en train de rénover. Là, la rénovation est presque finie au coin de Dorchester et Saint-Joseph, l'ancien bar Sherita. Maintenant, je vais en poser un petit peu des questions à l'homme, Robert Gillet. J'ai lu dans un article du Soleil de mars 2000 que vous aimiez jouer au Monopoly. Aujourd'hui, vous jouez au Monopoly grandeur nature. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu mégalomane ? Non, pas du tout. Je pense que c'était une blague que j'avais faite aux journalistes. Oui, effectivement, j'aime beaucoup le Monopoly, mais je n'ai pas la prétention de jouer au Monopoly grandeur nature. Le récit, c'était grandeur nature. Là où Saint-Joseph, au moment où on a commencé à investir, nous, c'était, disons, Baltique et c'est devenu Tennessee. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir raté votre vocation ? Vous ne vouliez pas être urbaniste ou architecte ? Alors, moi, je suis un urbaniste raté. J'aurais aimé être un aménagiste, je ne sais pas si ce terme-là existe, ou un urbaniste, ou un architecte, mais avec des pouvoirs. Et malheureusement, les urbanistes et les architectes n'ont pas beaucoup de pouvoirs. J'aurais aimé être, par exemple, un urbaniste tyran, mais un bon tyran. Lorsque d'avance m'a proposé d'enquêter sur les souterrains de l'Université Laval, j'ai tout de suite accepté, ce qui ne fut pas le cas de tout le monde. Les couloirs de l'Université n'ont en effet pas très bonne réputation. Mais explorons et voyons pourquoi. Ces couloirs ne sont malheureusement pas toujours le lieu de promenade idéal. Il y a de la criminalité dans les couloirs de piétons, mais sur six années, 103 délits, c'est une moyenne d'environ 17 délits par année. Si on regarde, si on parle de cibles, qu'est-ce qui arrive, surtout dans les couloirs de piétons, sur nos 103 délits, il y a à peu près 85 % de nos délits qui sont des méfaits et des vols de moins de 5 000 $, et surtout des méfaits. Le service de prévention a réagi. Nous avons appris que 44 téléphones d'urgence étaient à la disposition des usagers. Le service de prévention a également ajouté des panneaux d'orientation. On sait très bien que quand il y a une mauvaise orientation dans l'espace, ça provoque un bon sentiment d'insécurité chez les gens. Pour les plus claustrophobes, en plus des accès aux bâtiments, il existe huit sorties sur l'extérieur, signalées sur les plans du réseau. Vendredi soir au stade Pierre de Coubertin, un moment fort capté par Gilles Tardy et commenté par Julien Vallette. Oui, j'espérais, mais j'en rêvais beaucoup surtout. Après j'ai commencé à espérer, après à y croire, vraiment, et puis maintenant je l'ai, donc je vais le déguster. Il l'a voulu et il l'a eu son titre de champion du monde, le titre de la consécration pour ce jeune ducherois de 25 ans qui avait déjà remporté avec succès le championnat de France. Il a pourtant fallu lutter contre l'adversaire italien, mais aussi contre la pression que représente le challenge de ce titre. Des paramètres qui ont déstabilisé Ludovic. Je n'arrivais pas à trouver mes marques, j'ai trouvé mes marques d'entrée, mais après je les ai un peu perdues et je suis revenu vers la quatrième, là où j'ai fait beaucoup plus mal. Ludovic a su canaliser son impulsivité et sa nervosité, forçant son adversaire à abandonner au cours de la quatrième reprise. A la fin du match, c'est l'euphorie et l'émotion qui gagnent le champion. Ses douze ans de pratique lui permettent cependant de relativiser sa victoire. Merci. Merci.